Pour identifier le dioxygène, nous réalisons un test chimique. Le dioxygène est un gaz incolore, inodore et présent à hauteur de 20% environ dans notre atmosphère. Ce gaz est la source principale des combustions sur Terre. Ici, nous formons du dioxygène à l'aide d'une réaction chimique d'oxydoréduction entre de l'eau oxygénée et du permanganate de potassium. Pour identifier le dioxygène, on approche une flamme du gaz inidentifié. En présence de dioxygène, la combustion va s'intensifier. On peut également approcher un combustible solide incandescent tel que des braises ou une allumette que l'on vient de souffler. En présence de dioxygène, la combustion va reprendre vivement. C'est d'ailleurs pour ça que l'on souffle sur des braises pour faire repartir un feu, on y apporte du dioxygène. Par mesure de précaution, ce test ne doit pas être réalisé avec un gaz totalement inconnu. En effet, les risques d'explosion, d'incendie ou de détonation sont trop importants. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant créative commode, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence créative commode.